Richard Cantling trouva le paquet à appuyer contre sa porte d'entrée, un soir de fin octobre alors qu'il s'apprêtait à partir pour sa promenade. Il en fut agacé, il avait dit de nombreuses fois à son facteur de sonner quand il livrait quelque chose de trop volumineux pour passer par la fente de la boîte aux lettres, et malgré cela, l'homme persistait à abandonner les colis sous la véranda, où n'importe quel passant pouvait tout simplement les prendre et partir avec. Même si, pour être honnête, la maison de Cantling était plutôt isolée, perchée sur la berge escarpée de la rivière, au bout d'un cul-de-sac. Les arbres la dissimulaient bien depuis la rue, néanmoins la pluie, le vent ou la neige pouvaient toujours causer des dégâts. Le mécontentement de Cantling ne dura qu'un instant. Enveloppé dans un épais papier brun et soigneusement cacheté avec du ruban adhésif, le colis avait une forme qui ne trompait pas. C'était de toute évidence un tableau. Et la main qui avait rédigé son adresse au marqueur vert en gros caractère d'imprimerie était indubitablement celle de Michèle. Un autre autoportrait donc. Elle devait éprouver des remords. Parfois dans la vie, on est gentil comme Jesse dans The Last of Us deuxième partie. Et on est déconstruit comme Ken dans Barbie. Parfois aussi, on doit reconstruire. Et c'est bien là le drame de celui qui bâtit un château de sable, excellente BD au passage, et voit la mer le démolir. Et oui, même à Fort-Levant, les frères jurés de la garde de nuit ont des loisirs. Des loisirs que le destin et le ressac se font un malin plaisir d'anéantir. Alors il faut reconstruire. Et c'est précisément ce qu'il va se passer avec ce podcast, car pour une odieuse histoire d'avareils techniques, seule la voix de Jérôme Vincent a été conservée. Les questions, les interactions que vous entendrez donc de ma part sont entièrement redoublées à la bouche et sans trucage. Alors bienvenue dans ce podcast où de toute façon, ce qui compte vraiment, ce sont les réponses. Et un petit peu la joie de vivre. Alors bienvenue dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préférées. Et pour en causer, nous avons à nos côtés Jérôme Vincent, éditeur chez ActuSF, qui s'est entre autres occupé des œuvres de Georges R. Martine. Il va donc venir nous parler d'une nouvelle qui l'affectionne particulièrement, Portrait de famille. Bonjour Jérôme ! Bonjour tout le monde ! Alors on a déjà eu l'occasion de t'interviewer à propos du travail de Martine en général. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur le blog de la garde de nuit, qui est en version écrite pour le coup. Un entretien réalisé dans des Imaginales 2019. Vous trouverez le lien en description, mais rapidement, est-ce que tu peux présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ah, mon parcours ? Alors en science-fiction, ça commence au milieu des années 90 avec un sens qui s'appelle la 85ème dimension. Arrive la vague internet, ça nous fait tous rire maintenant, on est en 2000. Donc on décide de monter un site sur l'actif des littératures de l'imaginaire, donc on est en 2000, c'est vraiment l'abduction, c'est du HTML. Mais comme on fait des concours de nouvelles, on fait un livre, on fait du livre, on fait trois livres, et puis d'un seul coup on se retrouve éditeur, petit éditeur au début, puis au fur et à mesure on a grandi avec toujours QSF.com, donc le site et le média, puis des aventures en podcast et tout un tas de choses. Donc voilà. Un parcours sur le tas ! Oui, de toute façon, le côté un peu dinosaure du web du début des années 2000, on le connaît un peu, puisque le forum de la Garde de Nuit est né en 2005. Déjà t'as un forum, voilà, ça dit tout. Du coup, je vais te demander, comment s'est passée ta première rencontre avec Martine ? Quelle est la première oeuvre ? Est-ce que tu l'as découvert d'abord en tant qu'éditeur ou est-ce que c'est d'abord en tant que lecteur ? Écoute, alors ça commence d'abord à la publication du Trône de Fer en France, puisque je lis en végus les premiers volumes qui sont dispo à ce moment-là. Mis aux années 90, on a Robin Hobb et on a Georges Martin, donc on se doit un petit peu de les lire quand on aime la fantaisie. Voilà, et puis dans notre parcours d'éditeur, il se trouve qu'on avait l'idée de publier des nouvelles, donc des textes qui ne sont pas tout à fait des nouvelles, mais qui ne sont un petit peu entre deux, on a le début d'une collection avec une novella de Robert Siverberg, et puis comme c'est un lancement de collection, il me faut bien un deuxième titre. Voilà, on est en 2010 à ce moment-là, et puis je cherche, je cherche, je cogite, et puis au mois de février, je lis un truc qui s'appelle Night Flyer, sous la traduction le Volcrine, et je trouve ça vachement bien. Et donc, c'est Georges Martin que je connais, j'ai lu des nouvelles déjà ici et là dans Bifrost ou dans Faerie, donc c'est plutôt cool. Je demande les droits, l'agent me dit, bah ok, pas de soucis, pour une somme dérisoire à l'époque, parce que ça ne fait pas partie évidemment du trône de fer. J'appelle la traductrice qui me raccrochonnait en me disant, ouais bah je suis en train de manger, c'est bon le démarchage téléphonique, donc je la rappelle en urgence en disant, oh je veux acheter votre traductrice, et puis bah on fait la première version du Volcrine, on est en 2010, on fait le lancement aux Imaginales au mois de mai, sans du tout percuter que le trône de fer est adapté, et que l'été 2010 ça va être une déferlente, on est véritablement beaucoup en téléchargement, on va pas se mentir, on est tous des oncles et des tentes d'Amérique, mais voilà. Donc ma découverte de Georges Martin par le trône de fer, par les nouvelles, et puis en tant qu'éditeur par le Volcrine. Ouais bah la nouvelle, on en a beaucoup parlé, alors on a pas traité le Volcrine cette année dans Martine à la plage, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent, parce que c'est un genre dont est assez friand Martine, même s'il a une grosse activité de nouvelles, ses formes courtes, on les retrouve beaucoup dans son œuvre, notamment d'avant le trône de fer, puisque ce sont des écrits qui je pense baignent un petit peu dans tout ce qui est du World Tales aussi, qu'il a dû lire quand il était gamin et ado. Donc on a des formats comme ça de magazines, presque. Et ce sont principalement des genres de science-fiction et de fantastique, on va dire quelque part, même s'il y a un peu de fantasy dedans, un peu comme la nouvelle que t'as choisie. En gros, c'est vrai que la science-fiction est d'abord un genre de nouvelles, le fantastique est d'abord un genre de nouvelles, alors peut-être un petit peu moins la fantasy s'épanouie plus sur des grandes longueurs. Et la traduction de base de l'ASF et du fantastique, ce sont d'abord des textes courts dans les magazines, les fameux Pulse, bien représentés en France par Bifrost, Galaxy, Faerie, à ce moment-là. Donc moi, c'est vrai que je fais une partie de mon apprentissage de lecteur dans les nouvelles et dans la forme courte. Et moi, j'aime particulièrement la forme courte. Je trouve que c'est beaucoup plus exigeant et que c'est pas simple de faire une bonne nouvelle parce qu'il faut une chute, parce qu'il faut être concis, parce qu'il faut évoquer sans trop en dire. Et je pense que Georges Martin a toutes les qualités pour ça, on va en parler, mais il a toutes les qualités du noveliste, dans le sens où il sait susciter l'effroi ou poser un cadre en quelques mots. Ces qualités de noveliste, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le Trône de Fer, pour le coup, puisque les prologues, les épilogues sont presque des petites nouvelles en soi, les chapitres sont presque des petites nouvelles en soi, ce sont de très gros chapitres, souvent assez longs, avec un début, un milieu, une fin, et c'est presque une petite histoire dans la très grande histoire. Oui, et puis il se dépeint de les personnages dans le Trône de Fer, il sait en quelques phrases te poser le bonhomme ou la bonne femme, son personnage, et on y a quoi. Alors, de quoi ça parle du coup, Portrait de Famille ? Alors, oui, Portrait de Famille. Donc, Portrait de Famille, c'est une nouvelle de 85, qu'on a publiée en 2011, donc à ce moment-là, on a fait le Volcrine, je cherche à faire des recueils de nouvelles, j'ai lu Dragon Glass dans D-Frost, je trouve ça vraiment très bien, et puis je regarde un petit peu ce qu'il y a, et on me conseille Portrait of His Children, qui est dans cette veine fantastique de George Martin, donc du George Martin avant le Trône de Fer, du George Martin même avant son passage aux séries télé, ou plus ou moins au début. Donc, le pitch, c'est assez simple, on va aller voir un auteur qui, pour se protéger du succès, ou pour, c'est pas bien, en tout cas, vit un petit peu reclus, et il se trouve que la nuit, il reçoit ces personnages dans son salon, il se met à dialoguer avec eux, comme une sorte de mauvais rêve, et qu'évidemment, de ce côté, de cette plongée dans les arcanes de l'écrivain et dans son esprit, va naître une véritable intrigue, et un véritable élément fantastique, et quelque chose qui va nous prendre au trip, notamment à la fin. Donc voilà, c'est une nouvelle que moi j'ai adorée, d'abord pour le malaise qu'elle instille, je trouve que George Martin est vraiment fort là-dedans, c'est-à-dire que c'est très confortable au début, on imagine très bien ce personnage en plein noir, la nuit, dans son salon, en train de se verser un whisky, en discutant avec son personnage préféré, comme l'incarnation de son esprit, c'est super, et puis à un moment, ça va faire froid dans le dos, et à un moment, on va partir, et là, vous ne pouvez plus le lâcher. Donc voilà, c'est une nouvelle qui est assez emblématique, elle est assez longue, c'est vraiment une nouvelle. Alors j'ai pas lu cette nouvelle-là, un peu comme le Volcrine d'ailleurs, je dois bien avouer, mais ça m'évoque quand même d'autres choses de George Martin, ça me fait penser à une autre nouvelle que j'ai pu lire dans le recueil de nouvelles au fil du temps, que vous avez publié en 2013, qui est variante douteuse, qui est pour le coup une nouvelle sur les échecs, mais avec une grosse notion de fantastique qu'on va retrouver un petit peu comme là en l'occurrence, et une manière d'aborder le fantastique qui est un peu similaire. Mais Martin, pour moi, il est très fort, notamment dans l'homme en forme de poire, c'est-à-dire qu'il ne va pas te faire peur, il est capable de beaucoup de choses, mais il a compris qu'il peut faire une sorte de fantastique un peu gluant, un peu sointant, qui te donne des sueurs froides dans le dos, qui te pose une ambiance, c'est l'homme aux aiguilles, notamment auquel je pense pas mal. Voilà, je pense que Portrait de Famille est tout à fait là-dedans. Je crois être confortable, et puis voilà, c'est comme l'homme en forme de poire, il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose, c'est fort. Et du coup, est-ce que tu vois des ponts avec ce qu'il fait dans Le Trône de Fer ? On a abordé un peu le côté qualité de nouveliste dans l'écriture, mais dans les thématiques, est-ce que tu vois quelque chose d'autre ? Bah c'est... Alors, des ponts, j'y cogitais là quand j'ai tenu un petit peu ton conducteur, j'en sais trop rien. En vrai, il a dans Le Trône de Fer des vrais personnages effrayants par leur folie. Alors je parle de mémoire, parce que ça commence à faire un petit bout, et puis la série évidemment est passée par là, mais il a quand même une sorte de folie des hommes et des femmes. qui font qu'en leur compagnie, on n'est pas très bien. On ne sait pas trop si les personnages ne vont pas se faire couper en morceaux. Peut-être qu'il y a là quelque chose à rassembler dans la caractérisation du personnage, mais j'aurais du mal en vrai à te dire, ah bah non, c'est évident, mais non, je ne pourrais pas te dire tout de suite comme ça. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres ponts avec d'autres œuvres de sa bibliographie ? Oui, la psychologie des persos. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle de 85, des années 80, qui parle de la condition de l'écrivain. Évidemment, il y a quelque chose de plus fort derrière, mais à mettre en regard avec son évolution après, les 30 ans qui nous a se passés, les 40 ans, elle est rigolote cette réflexion sur la création artistique, sur la solitude de l'écrivain, sur le succès aussi, sur ce qu'il doit écrire, pas écrire, et sa relation aux autres et au monde, c'est-à-dire sa vie familiale et sa vie personnelle. Je trouve qu'elle est classique dans le fantastique qu'il développe, dans la manière dont il suggère l'angoisse, mais elle est assez atypique sur cette réflexion de ce que doit être le créateur. Peut-être que tu l'as un petit peu dans Variante douteuse, mais bon, c'est sûrement des échecs, mais ça fait plus en lien avec sa vie, puisque lui aussi a beaucoup pratiqué les échecs. Mais je trouve qu'elle a un côté un peu unique, alors je ne connais pas toutes les nouvelles de Martin, mais cette réflexion-là, je trouve qu'elle est assez intéressante. La regarder avec les yeux maintenant de 2023, la lire avec les yeux de 2023, après le succès du Trôme de Fer, c'est quand même assez savoureux. Merci d'être venu causer de cette nouvelle à notre micro, Jérôme. Tu as deux minutes et tu souhaiterais conseiller un truc à regarder, écouter, lire, jouer à ce bon vieux gru-gru, comme on l'appelle chez nous. Qu'est-ce que tu choisis ? Eh bien écoute, c'est ça un pas de côté, quoique, je vois très très bien Georges Martin écrire ce genre de choses. Notamment, moi j'ai une passion pour les westerns, notamment les westerns en BD. Voilà, ça fait partie de mes choix. Et j'ai reçu il y a peu la version BD de Little Big Horn, donc la bataille de Little Big Horn, avec ce bon vieux général Alcester qui va se faire découper par les Indiens. C'est chez Glenna, c'est une coproduction avec Faya. Alors, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que, bon, le scénario, c'est Lucas Blangino, David Bois, le dessin c'est Antoine Giner Belmont, les couleurs c'est Chris. Et il y a un conseiller historique qui fait pas mal de BD sur les westerns, c'est Farid Hammer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur une histoire marquante véritablement des Etats-Unis, puisqu'on est au printemps 1876. C'est la dernière grosse rouste des tuniques bleues, quelques années après la guerre de sécession, face aux Indiens. C'est sans doute la dernière victoire des Indiens et la fin de ce qui, malheureusement, va être leur destin national. Après, ils seront cantonnés dans les réserves avec tous les drames que l'on sait. Je trouve qu'ils arrivent très bien à rendre ça très vivant. Je trouve que Farid Hammer, en spécialiste du western, il arrive à chaque fois à vraiment nous plonger là-dedans, à la fois les grands espaces, à la fois la folie des hommes, mais aussi la folie des idéologies. Il montre bien comment le gouvernement américain a signé 173 pactes et contrats avec les Indiens qui les ont tous, tous, pas respectés. Voilà, c'est assez formidable. La vraie histoire du Far West, c'est une collection chez Governor Feiyar. Et le dernier, Little Big Horn, je vous le conseille. Eh bien voilà, une BD qui se passe dans l'Ouest américain, un sujet que pourtant Martin n'a pas trop traité au cours de son œuvre. On ne doute pas que ça lui plaira du coup. Sachez qu'il y a un exemplaire du recueil Le Dragon de Glace contenant la nouvelle Portrait de Famille à gagner. Et on remercie chaleureusement les éditions ActuSF qui offrent ce livre. Pour participer, il suffit de remplir le petit formulaire en description de ce podcast et d'y placer le mot magique que je vais laisser Jérôme choisir. Ah, le mot magique que je vais choisir, eh bien ce sera poire. Eh bien c'est parfait. On va laisser Jérôme repartir à ses activités d'éditeur. Et puisqu'il a causé un petit peu western, c'est une transition absolument parfaite avec l'invité de la semaine prochaine qui sera William Blanc. On va causer rock'n'roll, politique et fantasy puisqu'il viendra nous présenter Armageddon Rag, un roman qui, s'il a été un échec commercial à l'époque, s'est avéré être un succès critique auprès de bon nombre de gens qui l'ont lu. Et je sais qu'à la garde de nuit, il est particulièrement apprécié. Si vous avez lu la nouvelle Portrait de Famille, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux où on pourrait être et où nous ne sommes pas encore. Si ce n'est pas le cas, courez, vous procurez le recueil dans lequel vous la trouverez. Je vous rappelle au passage que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir la garde de nuit en faisant un don ou en adhérant via la plateforme Hello Asso. Le lien est en description également. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture à l'ombre du mur. Merci beaucoup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501